Nous sommes là, nous sommes là, nous vivons sur les centaines de dollars, mais nous avons des machines de gratté, nous viens avec des balles-coutches comme des billets, comme des billets, comme des billets, qui font des billets, ok ? Alors, nous avons des projets, nous avons des projets de la situation, et nous garantis, nous garantis tout ça. Depuis, nous avons dit rien, ok ? Nous garantis tout ça, depuis, nous avons dit rien, tout ce que ça a le minimum, nous avons pris une douzaine. Depuis l'augmentation des prix à la pompe le 15 mai dernier, le dossier de l'augmentation salariale des ouvriers du textile revient dans l'actualité. Un mouvement que les ouvriers menacent de maintenir jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Une série de manifestations qui partent campées, qui te prennent pause et qui te relancent, parce que le Conseil supérieur salaire te promettent poli et trancher sous décision, faire exécutif la recommandation très rapidement. Le secteur textile est paralysé et ça te parle qu'on dit en décision finale qui, malgré ça, n'est pas fait et ouvriers ont plus le plaisir. Oui, j'ai dit là, ouvriers eux-mêmes, malgré eux-mêmes manifester, eux-mêmes fait mouvements, grèves, pas de travail, mouvement dans la rue, mais l'exécutif lui-même, il te prend une décision pour te ajouter seulement 50 gouttes ou 300 gouttes que eux-mêmes touchent. Et ça qui te, et pas très autre situation, et même te provoquer colère, bon là-bas, en plus de secteurs. Oui, ça te amplifié, si nous t'avons dit comme ça, et mouvement ça, qui te démarré pour exiger un salaire minimum 800 gouttes. Mais, baga, l'entapal finit pour la résignation. Oui, parce que dans l'ensemble, le dossier nous a prêté dans le cadre des mouvements ça, et ouvriers eux-mêmes fait connaître qu'ils ont eu le moment côté de la pression. Donc, pression. Ménage de révocation. Voilà, parce que j'ai appris dans le tout qui est révoqué. Effectivement. Je n'ai pas peur, j'ai appris dans le tout qui fait bac dans les revendications de l'Etat pour te joindre et 800 gouttes, je t'ai exigé. Finalement, CS et SLAT font une proposition de 25 gouttes de plus, en augmentation, non? Et puis, président exécutif, l'aliment, tu as parlé de 25 gouttes sous le lit, c'est ça? Oui, au total, je t'ai fait 50 gouttes. Donc, 300 gouttes de l'an, tu es passé à 350 gouttes. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les employés de la Société Nationale des Pâques Industriels, Sonapi, sur le boulevard Toussaint-Louverture, ont pris le chemin des usines ce mardi. En dépit du lever de boucliers soulevé par ce dossier, le président de la République a signé l'arrêté fixant à 350 gouttes le salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance. Une décision qui entre en vigueur le 1er août 2017, déplore ses travailleurs. 50 gouttes, nous n'avons pas mangé, on dit oui. Je t'ai pas maintenant, on dit oui, il y a 8 dollars. Actuellement, là, c'est nous qui avons dégagé pour nous acheter à manger, nous, à 12 dollars. C'est dérespectant. Je faisais passer à mon travail, les barons qui ont travaillé, ils ont un petit mou, n'est-ce pas tombé dans nous, toucher jeudi, demain, c'est vrai, prendre un coup de point, y'a. Ils disaient, on va y aller, je vais me faire satisfaire, mais c'est un facteur, oui. Je ne suis pas content pour lui, mais je m'oblige, je m'oblige à accepter. Si tout le monde a accepté, je m'oblige, je vais même accepter tout. Selon ces ouvriers, l'attitude du chef de l'État témoigne de la volonté de l'équipe au pouvoir de défendre uniquement les intérêts des classes dirigeantes du pays. Il y a des situations où il y a, nous, on est patronneux par cause. Nous, c'est directement ces pouvoirs qui causent. Donc, actuellement, là, vraiment vrai, l'orgueur des souterrains, on a gagné la pression. Vraiment, normalement, nous, on est patronneux par cause. C'est les pouvoirs qui causent. Les ouvriers se disent préoccupés par le renforcement des dispositifs de sécurité à l'intérieur de la SONAPI depuis le 28 juillet écoulé, date à laquelle a été publié l'arrêté sur le salaire minimum dans le journal officiel, le moniteur. Cette présence policière vise à empêcher toute manifestation contre le nouveau montant fixé, font remarquer les travailleurs, déclarant qu'ils ne vont pas se laisser intimider dans leur mouvement, visant à obtenir 800 gourouds comme salaire minimum. Michel a gagné un sujet de société. L'éroporteur allait traiter le dossier salant la rue, il a toujours gagné une facilité pour lui joindre des personnages, lui joindre le monde dans la société à qui, dans l'interview. Donc, c'est poser une question, un poser une réaction. Voilà, c'est question de la vie chère. Ah oui, parce que même moi, si j'étais mon ami, j'ai envie de faire des bagages pour me dire. Nous connaissons, et d'après ça, en pile dans les citoyens, dans les régions métropolitaines, nous connaissons, et dans le 2017, la situation économique qui est empirée, et ce qui est appelé à accoucher, et on cherchait la vie. Donc, on fait connaître que la vie chère, ça, il est lié avec... En pile facteur. ...et en péril, qui passe en péril, qui passe en péril, en cyclone, machu, tout ça. Et puis, des grégolades au goût de la, par rapport à... De 20 dollars américains, ça oui. ...qui montait bien haut. C'était à prévoir. Voilà. Donc, là, nous allions côté de nous, nous parlons avec nous, nous disons comment le quotidien, comment ils vivent, et nous passons en reportage comme ça, nous pouvons faire nous suivre, aider nous, comprenons les situations économiques de nous, et comment nous avons été vivent durant l'année 2017. Il est midi, mardi 26 septembre, nous sommes au marché Cocoé, situé sur la route de Frères, à Pétionville. Plusieurs détaillants et détaillantes installent leurs produits sur des étalages, ou à même le sol. Les activités fonctionnent au ralenti, depuis quelques temps, en raison de la situation financière et économique du pays, qui tend, de plus en plus, à se dégrader, déplore-t-il. ... ... ... ... ... ... ... On a l'air de jouer. 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 Témoignage des petits commerçants. Certaines d'arrêts agricoles se font aussi rares sur le marché local. Ils mettent en cause la baisse de la production nationale et les ravages provoqués par la saison cyclonique dans certaines régions du pays. A tout cela s'ajoute l'importation de certains produits qui nécessitent des devises étrangères et entraînent du coup la dévaluation de la goutte par rapport au dollar américain. Il y a des gens qui viennent ici. Ils ne viennent pas à l'argent. Ils ne viennent pas à l'argent. Ils ne viennent pas à l'argent. Ces citoyens et citoyennes exhortent les autorités gouvernementales à agir avec célérité en vue de soulager la population, surtout les couches les plus défavorisées. Si rien n'est fait, la migration des jeunes vers les pays étrangers poursuivra son rythme accéléré, prévient-il. Au voteur président, il fait même partie avec leur pas de vote. Ok ? Voté le sénateur, il fait même partie avec leur pas de vote. Moi-même finalement, je ne choisis pas de voter, on prend raison. Parce qu'il ne me dit même pas, pas de mettre dans l'élection, on ne va pas voter parce qu'il ne va pas voter pour que ça m'a voté. Plusieurs secteurs continuent d'exprimer leurs inquiétudes par rapport au budget 2017-2018, dont la mise en exécution devrait commencer le 1er octobre prochain, comme annoncé le président Jovenel Moïse. Cette catégorie de jeunes reste un constat lamentable. Leurs conditions de vie deviennent de plus en plus précaires, alors que les autorités ne cessent de multiplier les promesses de les soulager. Formés et prêts à conquérir le marché du travail, ils déplorent le chômage endémique qui s'installe dans le pays depuis des décennies. Concernant la décision du président de la République Jovenel Moïse d'installer la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion des jeunes, ces citoyens ne semblent pas espérer grand-chose. Selon ces citoyens, l'inaction des autorités de l'État explique l'engouement de la population majoritairement jeune pour l'immigration en terre étrangère. L'Organisation des Nations Unies commémore le 13 août la journée internationale de la jeunesse. Pour remarquer cette date, le président Jovenel Moïse a installé une commission de 24 membres dont plusieurs personnes du troisième âge ont envie de trouver des solutions aux problèmes confrontés par les jeunes haïtiens. L'Organisation des Nations Unies L'Organisation des Nations Unies L'Organisation des Nations Unies commémore le 13 août la semaine internationale de la ville. d'arrabie qui était très triste côté oua oua constaté des citoyens ou même avec bouquet sachez sac vous n'êtes qu'il ya le plein ont dû y a pas qu'on écoute le sorti n'est qui qualité ni personne moune pas qu'on ait qualité durée c'est c'est ça que tu es la cause que et d'il d'outra ballant les six mois et vini quoi que les couvris du riz avec les un acteur ou mieux oui c'était où il prend du riz et l'opale audio est ce qu'on parle est ce qu'on pas quoi que du rizal taca en poison et ou doux eu pas quoi du rizal n'y est donc bien l'aider autour sacté par grave bien l'aider autour du rizal n'y a pas préalable à le consommer la caille par l'albain d'albain à la marge comme une manne tombée du ciel des tonnes de qui provenant de sources jusque-là inconnues s'amoncèlent sur les rives de la rivière grise dans la localité du morné à tabar les riverains et habitants d'autres localités du mitrov s'activent pour remplir sacs sous et sachets et en quelques heures il n'en reste que quelques kilos une situation qui traduit clairement le degré de vulnérabilité de la population il ya s'élevé levé nous jouons une belle maman qui soit de travail l'autre bois qui dit nous consomme elle traverse l'autre bois la même je n'ai pas ce qu'il dit oui non même côté saison babo menti les peps envahir l'autre bossa moucher n'aura d'un à la dix fait makala ou à dire dira et de qualité lyon yon boi un babo yon qui vola pep la bote l'anpil game qui dit qu'il n'y a pas bon même pep la même proche quantité 10 ans d'un mois gâte a dit pas bon si yoté même la gueule en liquidation pour pep la t'émanje l'a avant pas de bon lyopi par la jambe de venu kounia perdus j'en perdus là ce sont avec des contenants remplis de riz qu'ils traversent la rivière grise pour rentrer chez eux évoquant leurs conditions de vie précaires pour justifier leur choix de consommer un aliment de base dont la qualité laisse visiblement à désirer pep la son pep qui grand goulier mais obligez gué quoi le cuite gué quoi le vent le président nous a remis de nous a fait l'échange mon président l'euf une vote et y'a voté président président même car bon manger tout oui oui à ebouti mon yombo yon nécessite oui yomboi timté gémat à wala dan oui baguie mouisienne parallèlement des habitants assistent au spectacle révolté et impuissant si celui était de bonne qualité il ne serait jamais déversé ici ni de cette façon fait remarquer une reprenne scandalisée nous en sommes à ce stade parce que l'état ici est irresponsable renchérit un citoyen et là c'est l'état qui est responsable yomboi pour le fait tout baguie la donne mais si l'état pas prendre responsabilité le papa c'est là si on dit oui pas bon et l'état a accepté la provine vidéo là là non j'ai un peuple hein la qui n'a grand goût la qui n'a mal cité le baguie indique c'est l'état qui est là ah d'accord avouï mais c'est l'état qui poupent contre le pays près de 24 heures après cette découverte suspecte le ministère de la sécurité publique était dans l'impossibilité de révéler la provenance de cette tonne de riz dont le délai de consommation est arrivé à terme selon le maire principal de tabac ni simon mis à part une note de presse des conseillants la consommation de 16 aliments aucune disposition n'a été adoptée par l'état central pour stopper son approvisionnement qui risque à de nuire à la santé de ses consommateurs marc sonne même ça qui était pichot que nous dans la rédaction radio télépacifique là c'était surtout et réaction tardive qu'il a vigné après sa sécurité publique a dit oui pas moi j'ai du ria et mesure qui d'avenir mais trop tard parce que c'était une institution l'état c'était la douane qui était à déposer du rissa en côté qui accessible à la porte de tout moune mon quartier qui game moune était la donne et puis après sa l'état li même tabdi non absensibilise alors ce qu'elle t'a évité j'étais du ria sa part le moule c'est que c'est pas seulement du riz qui vont tomber dans la rivière brisante et qu'on gagne poisson tout et qu'on gagne l'autre vienne ki kon tombe nan rivière brisle et citoyen yon toujou gagne mèm comportement sa pou yal ramansé par la mène sa bramne nou diretteman ressamman nan site soleil kam yon sa ki vin déchargé ou ekip kanet de pat tomat e moun yon kouri bran yon kouri vide sou yon et kanet sa yon te retrouvé yon apvon nan balavi la di goud aloske yote pratik yote rivière expirasyon alo situasyon sa dacadie ou li avec dacadie l'état qui en partie des responsabilités et mounio toujours pigou excuse joine c'est bien sûr les qualités conditions la vie au et même précarité condition la vie sable mener nous dans le cas dossier de la migration les haïtiens sont de plus en plus nombreux à quitter haïti pour migrer vers des pays de l'amérique latine après le brésil connu un yun après le brésil suriname pa vremen en campon me kounia destination et choisi en priorité or la c'est le chili et ou te gen okasyon pendant anessa a rencontré edemoun kit apati kit et apare pou yo pati edemoun kit en difficulté aloske de chapé biai ou pou yo pati donc si on situasyon d'agradion c'est en situasyon lamentable et chaque jour et devant et et port international tout seul voiture donc moun sa yo qui gagne billet d'avion amélie ou donc et ou trouver yo yo pas yo pas météo parce que au collègue est tellement gagné et demandent 400 400 pas de papa quatre cent vole pas au jour c'est 400 moon camp voyager pas au jour voilà qu'il va aller au chili donc moun sa yo yo obliger après le brésil le mexique et les états unis en tête le chili a devenu depuis un certain temps la terre promise pour de nombreux haïtiens majoritairement des jeunes en quête d'un mieux-être leurs bagages et documents de voyages en main ces citoyens sont quotidiennement dénombrés par plusieurs centaines dans l'aéroport international toussaint l'ouverture en attente de leur vol pour l'étranger en particulier le chili parce qu'ils ont un simple donc on regarde que je n'essaie pas intégrer dans ce qu'on fait en d'un pays en tant que jeune paris l'autre choix à chercher la vie à l'autre côté m obliger qu'ils aient à l'étranger dans le pays par travail nous pas qu'à jeunier par rapport les sato nous gagne des familles pour nous aider pour nous prendre responsabilité visiblement attristé du fait d'avoir raté son vol ce jeune homme de 23 ans ne désespère pourtant pas il indique qu'il n'a d'autre choix que les migrations en vue de s'assurer de l'endemain meilleur un mieux-être impossible à souffrir dans la localité enclavée de la gonave d'où il vient ces citoyens tout âge confondus évoquent la précarité de leurs conditions de vie pour justifier leur migration à l'extérieur ce goudaïvien père de quatre enfants se dit déjà nostalgique à l'idée de quitter sa terre natale et sa famille mais le marasme économique du pays a fini par tuer sa détermination à rester vivre en haïti avec trois vols par jour des compagnies aériennes des servants haïti et le chili sont débordés en raison du nombre sans cesse croissant des demandes selon des chiffres fournis par les autorités chiliennes environ 60 milles aux sortistes haïtiens résident actuellement sur le territoire ça te mener nous par exemple en situation côté de une compagnie c'est là où les compagnies chiliennes qui fait vol vers haïti qui te gagne des difficultés autorisation le pot de renouveler bo côté autorité aéroportie haïtienne et qui te provoqué un choc la car un paquet haïtienne qui te candidat à l'apportance pour le chili donc nous cap dit dossier sa d'après sa non pêche chikone c'était un guerre de compagnie c'était des intérêts intérêts c'était deux compagnie c'est son rais l'eau et qui te gagne l'arabe dit si conflit c'est ça lui même vite la cause moune ou passe plusieurs jours n'a pas l'ancôte ou pas sa pousse a bien sûr couté ou pas cabine et ou pas qu'à gérer moune qui te gagne moune qui te ati moune te gagne personne âgé le pire c'est que ou qu'on a eu fourgon l'ajan poche et yopaka touné n'a parce que yopaka touné que pour aller chili ou yon quantité l'ajan liquide pour yé mille de la aéroportie voilà faut que l'on n'a pas choisi donc soit vous retournez à mâle et nan katsikotoyen j'ai yopaka touné 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 a les migrations chilienne explique leur situation lamentable Nous avons mangé l'éducation, ou pas de travail ou pas de travail ou pas de travail. Certains évoquent un différent opposant l'Office national de l'aviation civile au FNAC à la compagnie aérienne chilienne, Latin American Rain, qui a clouré au sol l'avion qui devait le transporter vers leur futur pays d'adoption. Bien en main, ces personnes venues de plusieurs régions du pays ne veulent pas retourner chez elles de peur de rater la chance d'atterrir à Santiago aussitôt l'interdiction levée. Ils dénoncent aussi les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir sans jamais prioriser l'amélioration des conditions de vie dans le pays. Les responsables de l'Office national de l'aviation civile au FNAC n'ont pas encore renouvelé le permis de la compagnie Law, une décision qui serait venue en réaction à la suspension de celui de la compagnie haïtienne Sunrise Airways par les autorités chiliennes. Donc, ça nous retenu pendant l'année, c'est que l'Aïsien était en pile et de plus en plus d'Aïsien voulait qu'il était payé pour faire des conditions difficiles. Mais autant qu'il y a un cas pour régulariser les situations, par exemple avec l'option du Chili, il y a un tour qui malheureusement a qu'il était payé en situation irrégulière. Donc le cas est débat à masse. Ah oui, effectivement. Et nous avons un dossier ici que nous avons fait sur la déportation de l'Aïsien, qui est faite dans l'Aïsien international de l'Ouverture. Et sur l'Aïsien, on a expliqué les traitements que nous avons joué dans l'autorité des pays de la masse. Sur l'Aïsien, il y a 19 ans, il y a 20 ans depuis qu'il y a un pays. Sur l'Aïsien, on a déporté ici. Dans de mauvaises conditions, parce que ça qui est pire, c'est qu'il n'y a pas de l'Aïsien. En plus qu'il n'y a pas de déporté avec bien, mais ce qui est attention, c'est qu'il y a des femmes qui ont notifié clairement qu'il y a subi viol pendant la période qu'il y a pris de Bahamas, fermé au non-centre pour voyer ici. Non seulement qu'il y a subi viol, mais qu'il y a volé à faire. Nous sommes ici de Bahamas. Nous venons dans l'Ouest du Atlantique. Les problèmes se trouvent en Bahamas. Nous ne faisons pas les représentants, qui sont un consul, pour représenter ceux qui sont à Bahamas. Ce sont les qui se battre. Ils sont là. Ils ne sont pas les qui se battent, ils ne sont pas se battre, ils n'ont pas les déportés. Ils ne sont pas les qui voulant de déportation. Je ne fais pas de l'apportation qu'il y a eu. Si je venais à l'apporte, je viens de l'apporte. Je fais de l'apportation et je me prép grandes. Je me suis humilié à l'apporte. Si je venais à l'apportation, je vais te représenter. Mais l'immigration a coupé sous le souci pour une bataille avec cette bague. Nous avons pris dans la prison, nous avons éclaté, nous avons batté, nous avons maltraité, nous avons mangé 110 selles. ... L'éventuelle deportation d'avions 60 000 compatriotes haïtiens bénéficiant du statut de protection temporaire TPS aux Etats-Unis d'Amérique suscite de vives inquiétudes à travers le pays. Pour des résidents de la capitale, ce serait comme un coup de massue pour Haïti si l'administration de Donald Trump décide finalement de ne plus renouveler le TPS en faveur de ses citoyens haïtiens. Pour une autre catégorie de citoyens, le pays n'est pas prêt pour accueillir ses milliers de compatriotes en janvier 2018. Ils appellent le gouvernement haïtien à entreprendre des démarches diplomatiques et politiques auprès de Washington en vue d'empêcher ce refoulement massif. Nous avons une priorité avec le président Trump pour déterminer les haïtiennes, même avec l'autre pays, pour déterminer les haïtiennes. L'empris c'est que tu humilles les haïtiens, tu vois qu'il y a un pays, il y a un pays, il y a un pays. Il n'y a pas besoin d'aggraver. D'autres habitants de la capitale voient dans cette situation une bonne occasion pour les responsables de l'État haïtien de mettre en œuvre une véritable politique de développement durable pouvant encourager les haïtiens à rester vivre en Haïti. Haïti c'est un pays pas nous, c'est un pays pas haïtien que l'autre boy. C'est la fin du monde. Si ça t'arrives fait, parce que le pays nous, c'est pour nous lier. Son pays c'est un pays qui est un pays, il y a un pays pour le Brésil, professionnels, jeunes universités pour le Brésil, ils sont de tous les côtés. Et puis il y a un pays lui-même qui est arrivé. Haïti c'est un pays, il y a un pays pour toutes petites pays à vivre. Parce que son pays est un pays, il y a un pays étranger, il y a un pays étranger et il y a un pays. Notons que ce ne sont pas seulement les Haïtiens qui sont concernés par ce dossier de renouvellement du TPS. Sur la liste figurent aussi des ressortissants de plusieurs pays d'Amérique latine, tels que Honduras, Trinidad et Nicaragua. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a accordé un délai de 14 mois au Nicaragoyen détenteur du TPS pour quitter le sol américain. Michel, là où on est pour le monde voyagé, pour le document de la besoin-gain, c'est en passeport. Et malgré l'effort qu'on a constaté, le gouvernement a fait pour que les questions passent pour eux-mêmes, ils deviennent facilités dans la livraison, le documentaire. Et bien, on a fait plein, ils critiquent tous les acteurs qui toujours gagnent dans ce système. Et les gens ne savent pas qu'on a envoyé un passeport, un documentaire pour ça facilité. Depuis quelques années, obtenir un livret de passeport en Haïti est devenu un véritable casse-tête pour les simples citoyens, malgré l'augmentation des frais d'obtention de ce document d'identification. Critiquant la lenteur du service de livraison offert par le Bureau de l'immigration, les demandeurs de passeport ne cachent pas leur mécontentement. Il est anormal de faire des va-et-vient au Bureau de l'immigration pendant des mois pour retirer. Un passeport dénonce ses citoyens. Ils accusent directement certains employés du Bureau de l'immigration de vendre les passeports disponibles moyennant de fortes sommes d'argent. Dans la ligne menant au Bureau de livraison des passeports, ce monsieur venant de la commune de Lacroix-les-Bouquets juge impératif la déconcentration des services du Bureau de l'immigration. Pour échapper à cette longue atteinte, certains demandeurs de passeport se réfèrent aux agences de voyage. Un choix qui lui non plus n'apporte pas de satisfaction, puisque même les responsables de ces agences souffrent du mauvais fonctionnement du système de production de passeport. Le président de la République, Jovenel Moïse, a annoncé des dispositions visant l'amélioration du service de livraison des passeports. Au lieu de 500, le Bureau de l'immigration devrait produire 2500 passeports par jour. Une nouvelle qui laisse ses citoyens sceptiques. Donc, l'année 2017, c'est l'année qui a été marquée par une série de manifestations. Oui. Et des manifestations, par exemple, qui concernaient le budget 2017-2018. Ah, ils sont qu'elles sautent. Donc, le dossier a été suscité, débat au sein de la société. Tout le secteur était pratiquement concerné par le dossier SA. Et malgré un pile de manifestations, mouvements, étudiants a entré dans le mouvement, sociétés civiles, secteurs politiques-là, opposition, mais malgré ça, 1er mai, quand même... 1er octobre. 1er octobre, pardon. Donc, loi a été rentré, j'ai été rentré en application. Le président a déjà dit, l'époque tournait sous décision, donc tout ça a été fait, elle est entrée en application. Il l'avait annoncé, ils ont tenu parole, en dépit la publication du document dans le journal officiel de la République, le Moniteur, le 19 septembre. Plusieurs milliers de contestataires ont foulé le macadam à Port-au-Prince, mercredi pour dire non au budget 2017-2018. Au rythme de refrains improvisés entrenant, les manifestants ont emponté l'autoroute de Delma, traversé plusieurs coups de la commune de Pétionville pour arriver au champ de masse. Et sur tout leur parcours, ils ont scandé le slogan dénonçant la loi de finances. Ils disent vous jeter ce budget qui ne fera qu'aggraver la situation socio-économique du pays, notamment celle des couches défavorisées. Le peuple accepté grev là, je vous l'appuie grev là. Gryvnel dit, adelanté. Nous même nous dit, Gryvnel, comme c'est New York qui est là, le met tout à New York parce qu'il n'y a pas d'épargne pour Pétionville, Pétionville dit qu'il n'y a pas d'épargne à la bidje, parce qu'il n'y a pas d'épargne à Pétionville. Il n'y a pas d'épargne à tous lesifiable, Il n'y a pas d'épargne à Pétionville. Il n'y a pas d'épargne à la décision de l'avion, il n'y a pas d'épargne à Pétionville. L'occasion pour les dirigeants politiques d'exprimer leur mécontentement face à l'insistance du chef de l'État qui n'a pas cédé aux pressions de la rue. Le leader de la plateforme Petite Dessaline, l'opposant Jean-Charles Moïse, attribue la promulgation de la loi de finances à un coup de massue porté par la population haïtienne. A l'occasion de la manifestation du 20 septembre, un grand dispositif de sécurité a été déployé par la police nationale d'Haïti en vue d'éviter la répétition des scènes de violence et de vandalisme enregistrées le 12 septembre dernier. Pendant nous sautis là, nous avons tout profité à faire un rappel sur l'autre mesure que le gouvernement a fait pour qu'il y ait une décision pour augmenter le prix d'azion dans le monde. Ah, le dossier ça, nous avons tout à fait parlé en pile. Donc nous avons tout à fait estimé que l'État haïtienne a été déployé pour la situation économique qui est plus fragile de jour en jour. Donc, nous avons trouvé l'anormal pour qu'il y ait augmenté le prix d'azion dans le monde. Donc nous avons eu un juge, Patrick Salomon, même des finances, même des finances avec le chef de l'État et le premier ministre, qui a été déployé par la décision. D'ailleurs, le ministre des finances, l'État n'a pas eu moyen de subventionner le gaz. Il n'a pas eu moyen d'augmenter le prix d'azion dans le monde. Il n'a pas eu moyen d'augmenter le prix d'azion dans le monde. Peut-être, on l'État qui est plus avancé que nous-mêmes. Donc, il faut que nous gardez et toutes les fois où nous prions, tous les pays qui font un allié comme ça, c'est toujours qu'on s'allié. Tel avantage, puis bon an, l'autre beau frontière a traversé le prix d'azion dans le monde. Donc, ce qu'on est en nous-mêmes, c'est de mettre le gaz le plus proche possible pour le mouvement parfait. Le dossier, ça a décidé de monter le prix du gaz. Donc, il a suscité un pile mécontentement au sein de la population. Je n'ai pas eu envie de le constater dans un reportage. Nous allons suivre le gaz. Le gaz est évolué. C'est de la parole aux actes à une période où les couches les plus démunies de la population sont confrontées à des difficultés économiques extrêmes. Selon eux, nombreux sont ceux qui arrivent péniblement à satisfaire leurs besoins quotidiens et ceux de leur famille en raison de la charité de la vie. Ils estiment que l'augmentation des prix de l'essence à la pompe est un coup de massue à la population. Pour une deuxième catégorie de compatriotes, la hausse des prix du carburant va accentuer la litige entre chauffeurs et passagers, notamment au niveau des différents circuits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Nous avons 17 gouttes, nous avons 17 gouttes, nous avons 20 gouttes, nous avons 20 gouttes. Nous avons 20 gouttes, nous avons 20 gouttes, nous avons 20 gouttes. Nous avons 20 gouttes, nous avons 20 gouttes, nous avons 20 gouttes, parce que nous sommes tellement pleins, nous avons des menaces. Une troisième catégorie de personnes attribue à des fins politiques la décision des autorités gouvernementales de revoir à la hausse des prix des produits pétroliques. Selon le ministre de l'économie et des finances, Jude Patrick-Alix Salomon, Les prix à la pompe connaîtront une nouvelle hausse à chaque livraison de carburant en Haïti jusqu'en octobre 2017. Pour nous parler de gaz, c'est une occasion pour nous parler de circulation, de machines. Nous connaîtrons que DCPR a fait de gros efforts, surtout dans la communication. Nous avons fait ça parce que les médias sont des médias qui sont impliqués dans tous les efforts que DCPR a fait pour améliorer ces conditions de circulation. C'est-à-dire qu'il y a une formation routière, mais tous les impliqués sont impliqués dans des initiatives pour sensibiliser les gens pour les conduits responsables. Ni les gens qui produisent des machines, ni les pieds, mais tous les PCPR a fait un accent pour recycler, pour finir la formation chauffeur. Oui, c'est pour la raison de ça. Nous avons organisé une formation qui a fait 10 mois. Il y a une formation, la formation ça a été ciblée, chauffeur, chauffeur, bus, camionnette et latelier. Côté, la formation ça a été visée et sensibilisée à ce comportement qu'il a adopté, qu'il a conduit, une façon pour éviter de gagner les droits d'accident qu'il fait. Les droits de conflits. Voilà. Pour parvenir à combattre le phénomène irrégulier d'accident de la route dans les pays, la sensibilité des chauffeurs de bus, de camions et de motocyclettes sur leur sécurité routière relève d'une importance capitale. On laissait entendre les responsables de la direction de la circulation de la police routière qui organisent de concert avec d'autres partenaires un séminaire de 4 jours à l'intention des conducteurs de véhicules. Police LUDES est le chef cabinet technique de la DCPR. Nous prenons chauffeur-machine, chauffeur-tap-tap, chauffeur-camion. Et formation, et ça, il y a les trois thématiques. C'est premièrement l'égislation de la circulation. Donc nous parlais de décret 26 mai 26 ans. Nous parlais de signalisation routière. Et nous parlais tout et de l'accident de circulation qui s'est point focal long et pendant la semaine mondiale de sécurité routière. Pour cette deuxième journée, on a abordé des thématiques essentielles à inciter les conducteurs à changer de comportement. En conduisant, le véhicule explique M. LUDES. Nous estimons l'importance pour nous former chauffeurs, pour nous sensibiliser à ce comportement. Parce que le changement de comportement, c'est un bagage qui va diminuer la quantité d'accidents qu'ils gagnent sous voie publique. Donc on a bien pour nous former 100 chauffeurs pendant la semaine-là. Et que nous, ils permettent de la formation salaire possible. Pour leur part, les bénéficiaires ont tous salué cette initiative de la DCPR. Estimant tirer déjà des noms profitent de cette activité, ils soutiennent que ces types de formations peuvent amoindrir les cas d'accidents stupides en Haïti. Je me suis satisfait parce que je me suis satisfait, malgré que ça va assez longtemps. J'ai la mémoire, je ne peux pas nous révéler, je ne peux pas nous révéler, je ne peux pas nous révéler. Il y a une formation qui arrive sur moi et je me sentais très satisfait. Je me suis satisfait, tout le monde, chauffeur de moto, chauffeur de machine, prendre une formation, ça va être capable de comprendre, pour réduire le taux d'accidents. Rappelons que ce séminaire de formation sur la sécurité routière a débuté le 8 mai dernier et prendra fin le 14 mai prochain et s'inscrit dans le cadre de la semaine de la sécurité routière lancée pour la première fois en Haïti. Une première initiative des CP Aéreo, on a parlé de Yon qui était finie tout à l'heure, on a parlé de l'Italeur, il était finie en réponse, en frustration qu'un pile passager qui a pu fréquenter le transport en commun, t'a exprimé, c'est question bout de circuit. Oui, ça a son problème qui doit l'empile. Qui fait avantage de chauffeurs publics. C'est son problème, mais c'est son problème qui est toujours suscité, prise de bouche, en chauffeur. Et passager. Si on va imaginer, sous besoin de s'en-là, il est obligé de prendre trois courses. Alors ce que les pré-établis par le ministère d'Affaires sociales, c'est son seul course qui doit faire circuit. Voilà, donc ça a son problème. Nous-mêmes, dans le niveau de la salle nouvelle, nous avons réalisé un reportage sur ce qu'il y a. Et nous avons fait un peu de temps après. Ça va avoir un décision de CP Aéreo. Avant que nous venions décision de CP Aéreo, là, on a payé et suivent le reportage. Selon des passagers, nombreux sont les chauffeurs de camionnettes et d'autobus qui ne respectent pas les trajets établis par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Des pratiques jugées déloyales par les contribuables qui payent sans roue chignée aux transportateurs les prix fixés pour les différents circuits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il n'y a pas de bon point pour être là, là on a payé du course. Les chauffeurs, c'est un plaisir et après, c'est bon pour nous, mais il n'y a pas de bon pour nous. Les chauffeurs sont également incriminés du fait de réclamer un montant supérieur à celui établi pour les différents trajets par le ministère des Affaires sociales et du Travail, ce qui engendre souvent des agressions verbales, voire physiques, de pas et d'autre. Les passagers très remontés contre les agents de l'ordre appelent à l'intervention des responsables étatiques en vue de faire respecter leurs droits. Il faut que les agents de l'ordre, dans toutes les stations, les agents de l'ordre appelent à l'intervention des policiers, des agents de police, qui peuvent mettre un système comme ça, juste pour régulariser ces systèmes-là, pour faire ces systèmes-là fiables. La décision du gouvernement de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers sur le marché national a laissé un goût amer aux passagers du transport en commun. L'augmentation des prix des différents circuits de la région métropolitaine et ceux des autres régions du pays vient augmenter la précarité de leurs conditions de vie, se plaignent-ils. C'est un reportage qui, environ deux semaines après, nous avons saisi que le CPI a décidé de mettre la question. Il a lancé le processus d'identification de tous les véhicules qui impliquaient le transport en commun dans la zone métropolitaine. Alors, si on a dit qu'il y a un peu de pétroliers pour le décevoir des gens de l'homme, on a dit qu'il y a un tag qui dit qu'il y a un tag qui dit qu'il y a un machine. Il y a un tag qui dit qu'il y a un tag qui dit qu'il y a un tag qui dit qu'il y a un tag. Donc, la question est-ce que le fait que le CPI a mis ça... Tag là? Ça va forcément dire que le chauffeur a mis respecté si on est entre nous. Est-ce que le phénomène n'est fini? Sauf que, quand le CPI a été fait, nous avons parlé avec les responsables de communication, on a dit qu'il y a un rapport, déjà que le chauffeur a été très enthousiaste à venir d'identifier une machine, mais après ça, le chauffeur a été démontré que ça a permis d'effort, mais il y a de reconnaître que ça réduit la quantité de tension qui a été obtenu entre les passagers. L'autre effort qu'on connaît, c'est que le CPI a été fait, c'est l'effort pour identifier une machine pour assurer le transport public. Oui, ça a été un sujet qui est important. Direction circulaire, c'est l'europeur. Direction circulaire, c'est l'europeur. Pour motosiklet, il y a de recommandé. Deux personnes qui sont capables sur un motosiklet, mais pas trois personnes. Pour tout chauffeur, ils sont capables de mettre un casque. Automatiquement, il y a un motosiklet sans casque. Pour passif, normalement, avec un contravention qui est un article, c'est l'europeur. pour tout le monde de te casse d'autodé de l'autre dossier qui te fait un pilier ton en actualité en s'était dossier ou l'agent il m'a été pas un pilque soté l'intégard de qui s'alte get a fait souper courri non région et caribéenne de connaît si nous tu es vraiment aux abois poulet 4 salle fesse mantelemi salle fait l'autre côté qui s'en a pas supporté pour comme not a bien prié nous mêmes et mâtiment nous chasse là et n'ont pas tellement gain ou dégradé enregistré mais sa part un pêche et où et moun qui a buvive et na population te guen bouquet soté l'ennemi par exemple moun qui a buvive et non commune qui s'quadamera non on doit qui séparer comme une quoi de bouquet a qui commune taba à profiter pour mounsar cap vive donc abdi voisinage immédiat viviaux qui s'en saouté gagne et ou et vivia à l'événité en cours et et C'est vrai, nous n'avons pas mis à Bloua comme cela, nous n'avons pas été supportés. Nous n'avons pas de présence d'Etat, nous n'avons pas de présence d'aucune autorité. Au contraire, Bloua n'avons pas de présence d'aucune autorité, ni magisterat, ni dépité. Nous n'avons pas d'aucune autorité, pas d'aucune autorité. C'est un phénomène naturel Jean-Marc Sonne qui est produit en Haïti le 21 août C'est un phénomène de portée mondiale Mais Haïtien, au final, est passé dans le terrain Il a fini par faire des caricatures, des blagues avec lui Parce que dans le terrain, c'est une éclipse totale Tout le monde est obligé à la carrière Tout le monde est caché Et puis à la fin, on dit que pas de gant est là Pour que vous avez fait que vous nous souhaitiez Oui, j'ai fait un outil Moi même avec Rigueur Nwell Qui est à Psy, nous avons dit En Pils-Zone, en région métropolitaine de Porto-Prinse Et nous avons constaté deux aspects Dans la question de ça Je ne suis pas tellement d'informations Parce que je estime que l'État Pas tellement sensibilise moun sou danger qui gêne na question Éclipse la Donc, moun sa yo, yo terri éte nan la ou yon aktivité yo Ou jwenn ou l'autre kategori moun yo même Ki a kouri fait tout sa yo gen bezwen Pour yo rentre la ka yo Pour que éclipse sa pa pren yo nan la ou Sou chan maslan On l'yeu ki toujou gen pil moun La france moun Le nou givé sou chan maslan N'ou pas tellement roma ke gen yem moun Sou chan maslan Kwa ke jen dat dit l'daléan Et pou yo ma Éclipse tantou Li gen l'e pas tellement Exprime les gens te fèl Jus amou no te attend Que t'as pas la fête Parce que nan t'et yo Pour aïti Il t'as pas l'éclipse totale Alors ce que c'est pas de sa prévision Nauté balai Delma, Pétionville, Nazon, Lalue Les résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince Ont pris des dispositions pour rassurer leur protection A l'occasion du 21 août Ces habitants qui ont mis l'accent sur l'importance du phénomène Ont regagné très tôt leur résidence En effet, des détaillantes, des chauffeurs de transport en commun Et des employés de stations à essence ont cessé leur activité En plein coeur de la journée Le mouvement désastre oblige Sur les places publiques du champ de masse Très fréquentées en milieu de journée Rares étaient les visiteurs habitués Parce que j'ai dit à une heure Et qu'ils s'en vont passer Parce qu'on est si j'ai un vrai C'est pas vrai On a regardé dans la télévision Documentaire, j'ai dit Et qu'il y a des gens Faits prudents Pour garder sur les larmes Moi-même C'est pas vrai C'est pas vrai Ces citoyens ont toutefois critiqué le gouvernement En raison du manque de sensibilisation De la population Sur ce phénomène naturel Les habitants ont par ailleurs indiqué que des mesures ont été prises Dans d'autres pays Comme les Etats-Unis et la France Pour permettre aux personnes intéressées D'observer en toute sécurité L'éclipse solaire Et puis pour nous refermer Édition sa Nous parlons fokus Sou en question Ki liè Ak protection environnement C'est le gros décision sa Que le ministère environnement Ministère commerce Aki lot ministère An kontemete Ansem bouye au bran Komunike soti Konferens Yo deside Yap interdi Utilisation Commerce Ak production Tout produit Qui fait en polystyrène N'en payant Ça que mon yopi connaisse ou non A cette A cette Emboîtée Et Que Emboîtée Des mots de baille comme ça Et puis au final On est Combien de mois après N'importe 6 mois après Toujours rien Oui mais c'est toute une action Ça autour Qui Qui fait Mon café commerciaux Yo dis que L'Etat Tadoué facilité Produit Ça rentré Sous Marché Ça qui Biodégrade Bien sûr Voilà Yo reconnaître Ça Yo reconnaître Que ça Y'a peut Utiliser Kounian N'est pas bon Pour Enviotement Mais Avec Situations Économiques Qui Pas Facile Yo pensé Que L'Etat Tadoué Faire Et Tadoué Facilité Produit Sous Marché Parce que Par contre Utiliser Des lotes Et Des lotes Produits Dans Place Sous Pour Un J'en J'en Explique Ça Pour Un Premier Groupe De Marchand L'interdiction D'éporter Les produits En Polystyrène Arrivent À Un Moment Où L'économie Nationale Est De Plus En Plus Déficiente Tout En Reconnaissant Le Bien Fondé D'une Telle Mesure Ils Estiment Qu'elle Représente Un Manque A Gagner Pour La plupart Des Commerçants Notamment Ce qui Évolue Dans Un Deuxième Groupe De Petits Commerçants Et Commerçantes Déclare Qu'ils Sont Prêts À Respecter La Décision Du Ministère Du Commerce Orguiant Que Les Effets Des Produits En Plastique Sont Néfastes Sur La Biodiversité Ils déplorent Également La Présence Des Déchets En Styro Mousse Particulièrement Dans Les Détaillants Et Détaillantes Exhortent Les Responsables À Prendre Des Dispositions Pour Faciliter L'importation De Produits Biodégadables Afin De Le Permettre De Mener Leurs Activités Sans Très Pénaliser L'administration Marté-Lille-Lamotte L'administration avait déjà pris en août 2012 et en juillet 2013 la décision d'interdire l'entrée au pays des matières en plastique jugées toxiques pour l'environnement. Le ministre de l'Environnement d'alors Ronald Toussaint n'avait pas signé l'arrêté de 2012 parce que les parties impliqués tels que les pollueurs, les importateurs et les commerçants n'avaient pas été invités à l'élaboration du document. Bonne année 2018, merci beaucoup et bonne année 2018 à toi aussi. Merci en pile pour l'attention et à ce rendez-vous pour une autre édition.